Bonjour Alexandre Héloire. Bonjour Alexandre. Ce matin on continue comme je le disais notre tour d'horizon sur bien les petites sorties qu'on peut réaliser pour les vacances. Hier nous avons parlé notamment de KidsFolly, c'était du côté du nord-ouest vendéen, mais le centre Vendée et notamment l'agglo-ionnaise ne sont pas en reste puisque vous proposez beaucoup de choses et notamment tout simplement de découvrir à vélo notre beau département et notre belle agglomération. Complètement oui, nous avons trois circuits accompagnés, donc je précise accompagnés par un guide qui s'occupera de la médiation. Un circuit qui part de la Roche-sur-Yon et qui vous emmène le long de la Vallée-Lyon pour aller jusqu'à Moulin-Papon et après au Moulin-de-Rambourg avec une visite du Moulin-de-Rambourg. Et c'est un circuit où vous verrez notamment, vous connaîtrez à l'issue du circuit, l'histoire, le patrimoine qui ont pu se développer sur la Vallée-Lyon au XIXe siècle et vous aurez aussi une médiation qui sera axée sur la renaturation, la continuité écologique quand vous serez sur le secteur d'Allouchon-Rivoli. Alors vous l'aviez dit à l'époque, puisqu'on vous avait reçu à la Toussaint, puisqu'on se demandait à l'époque qu'est-ce qu'on pouvait faire alors que la plupart des sites fermaient. Vous nous aviez parlé aussi beaucoup de sorties vélo. C'est quoi la particularité aujourd'hui ? C'est parce que les beaux jours reviennent donc c'est plus agréable ou est-ce qu'il y a aussi d'autres circuits qui ont été remis un petit peu plus en état ? Qu'est-ce qui fait la beauté de nos circuits vendéens en ce moment même ? Alors la beauté de nos circuits, premièrement, c'est que nous sommes dans un environnement qui est préservé, donc le long de cette Vallée-Lyon, et tous les visiteurs qui ont pu emprunter ces chemins, se balader le long de Lyon, ont constaté que la nature était omniprésente sur notre territoire. Vous êtes sur la place Napoléon, trois minutes après vous êtes en pleine nature au niveau d'Allouchon-Rivoli. Et comme on a connu un certain engouement sur ces circuits-là, on a décidé de proposer deux autres circuits qui eux sont au départ plutôt de la maison des Libellules. Un qui va vers le chaos de Piquet, donc vous avez une approche douce à vélo électrique, et après vous avez une balade pédestre sur le chaos de Piquet, aux alentours de 4-5 kilomètres. Et là aussi vous aurez une médiation sur la géologie, qu'est-ce que c'est qu'un chaos, comment il s'est créé. Sur la mythologie, vous croiserez peut-être des garous, des farfadés, des galipettes, des elfes, que sais-je encore. Et vous aurez bien évidemment, vous verrez nombre de ruines le long de ce parcours, et qui témoignent de cette activité industrielle au XIXe siècle, avec une des ruines les plus romantiques qu'on puisse découvrir, c'est la filature. Quand vous arrivez à Piquet, vous avez les vestiges d'une immense filature, avec des murs qui filent à près de 10 mètres de haut. C'est quoi la particularité de ce chaos ? Parce que vous l'avez expliqué, ce sont quelques ruines, mais comment on pourrait les décrire pour les spectateurs qui sont un peu curieux ce matin ? Alors la particularité du chaos de Piquet, déjà c'est un site qui a un espace naturel sensible. Donc site sur lequel il faut respecter certains règlements qui ont trait à ces espaces naturels sensibles. Et vous avez une déclivité de 14 mètres sur 300 mètres, et vous voyez des gros blocs de rochers, des marmites du diable, des blocs granitiques. Et ci et là, vous allez découvrir des ruines de moulins, puisque sur ce linéaire de 300 mètres, il y avait jusqu'à 14 moulins, à la fin du 19e siècle, qui ont été construits et qui utilisaient l'eau comme force motrice, avec une roue, et qui faisaient principalement de la farine. En tout cas, c'est un très bel endroit à découvrir, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Mais il n'y a pas que ça à découvrir. Il y a beaucoup de belles choses, notamment avec le retour de la nature, et aussi la réouverture de certains sites. Oui, réouverture d'un site qui se trouve à Chaillet-sous-les-Ormeaux, Rive de Lyon, comme une nouvelle, la Maison des Libellules, avec pas mal de nouveautés qui sont apportées à l'extérieur, donc sur les deux hectares de terrain du site. C'est un site qui est axé sur la biodiversité, sur la découverte de la nature, pour tous les publics. Et là, vous avez notamment des installations qui se sont, on va dire, ont commencé, ont démarré dès l'année dernière, pour se finaliser aujourd'hui. On a un sentier pieds nus. On a également des œuvres d'art qui sont en cours d'installation. Myriam Roux, qui est une artiste plasticienne du végétal. Vous allez découvrir le cœur copulatoire des libellules, et également d'autres sculptures végétales, en osier et en saule. Vous avez bien évidemment un potager. Ce potager sert aussi d'outils de médiation, pour vous expliquer comment économiser l'eau, comment éviter d'utiliser des traitements chimiques, donc ne pas utiliser de traitements chimiques, comment on paille, comment on procède avec un potager en lasagne. Il y en a deux mares en contrebas qui vous permettent d'appréhender la vie, le cycle des libellules de ces fameuses demoiselles. Donc la nature se réveille. Ce n'est pas le cas de l'Office du tourisme qui avait bien anticipé tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres réouvertures programmées ? Alors sur les vacances de Pâques, oui, tous les sites rouvrent, notamment le Hara. Le lundi 18 avril, vous avez une chasse aux œufs de Pâques organisés dans le sein du Hara. Vous avez le musée du chocolat aussi. Là, vous partez pour un voyage cacaoté, un voyage velouté, si je puis dire. Vous avez la poterie de Némy. Donc là, on est vraiment sur une dimension locale. Elle existe depuis 165 ans, 155 ans dans la même famille. L'argile est récupérée à quelques 2-3 kilomètres de la poterie de Némy. Et vous avez donc des formes qui sont caractéristiques de cette poterie de Némy, notamment le poule piquant et une iconographie qui se réfère aux fleurs que vous pouvez trouver dans cette magnifique vallée de Lyon. Il y a aussi d'autres rendez-vous parce que vous avez commencé à embrayer dessus. Donc, je ne me permets pas de reposer la question puisque Pâques, c'est lundi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme rendez-vous autour de Pâques à venir ? Il y avait aussi le musée du chocolat pour rester un petit peu dans cette thématique chocolatée, tout simplement. Voilà, le musée du chocolat. Lequel musée du chocolat organise aussi des ateliers qui vous permettront d'élaborer vous-même votre sucette en chocolat et donc que vous pourrez disposer ci et là aux abords d'un arbre près du Neuay pour ce fameux lundi de Pâques. Mis à part tout ça, au niveau des informations pratiques pour l'Office du tourisme, quand est-ce qu'on peut vous retrouver ? Quel service vous proposez et quel service vous allez mettre en place prochainement justement pour accueillir tout ce public ? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'attentes après le Covid. Voilà, alors le premier outil que nous utilisons, bien évidemment, c'est notre site Internet. Donc, un nouveau site Internet, destination-larochesurion.fr, sur lequel j'évoquais les balades à vélo. Vous pouvez réserver en direct vos balades à vélo. Il y a plusieurs créneaux qui sont ouverts à la réservation. Les réseaux sociaux, suivez-nous aussi sur Facebook. On a notamment tout le calendrier des animations, des activités proposées donc sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Et l'équipe est bien évidemment prête à vous accueillir. A déjà accueilli les touristes, puisque les vacances ont démarré le week-end dernier. Pour leur plus grand plaisir, nous avons aussi des balades, des visites guidées que nous proposons. Donc, vous allez à l'Office de tourisme. C'est une réservation qui se fait à l'Office de tourisme. Et là, ce sont des guides de l'Office de tourisme qui vous compteront la genèse de Napoléon Vendée, la Roche-sur-Yon, depuis le décret de fondation de Napoléon du 25 mai 1804 jusqu'à nos jours. Et pour un petit dernier mot, est-ce que justement, vis-à-vis de cette crise Covid, vous avez senti que les gens reviennent vers vous, vers les offices de tourisme ? Ou c'est encore un petit peu timide parce que le printemps commence juste ? Alors, le printemps, effectivement, commence juste. Mais on a constaté, depuis ces deux dernières années, une appétence très, très forte, très prononcée pour des découvertes en plein air. Des découvertes pendant lesquelles on peut se ressourcer. Et c'est toute l'idée aussi et toute la genèse de ces balades à vélo que nous proposons. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est très douloureux d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501